Chers téléspectateurs, bonjour ! Bonjour et bienvenue sur votre émission Les Rendez-vous de ETV. Le mois de mai aux Antilles, un mois dédié à la célébration de l'histoire et de la mémoire. Un mois consacré aux commémorations des figures tutélaires de l'histoire des luttes pour la liberté des Noirs en Guadeloupe. Et parmi ces figures tutélaires, une dont les statues sont érigées dans presque toutes les communes de la Guadeloupe, lui d'Elgrès. Lui d'Elgrès, Ignace, Solitude et ses autres compagnons, panthéonisés dans notre mémoire collective et incarnant des valeurs héroïques de bravoure, d'honneur, de dignité, de résistance à l'oppression et du sacrifice suprême au nom de la liberté. Célébré dans les romans, pièces de théâtre et au cinéma, ces personnages participent à une autre représentation de la mémoire dont la narration est désormais l'objet d'une réappropriation par les descendants des victimes de l'esclavage. Lui d'Elgrès, entre mythe et réalité. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, autour de ce plateau, Stéphanie Muleau, sociologue et anthropologue, première femme noire professeur des universités en sociologie en France, et spécialiste de la question de la mémoire de l'esclavage dans les Antilles françaises. René Bellinus, docteur d'État en Histoire, professeur d'Histoire et membre de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, conférencier, professeur, proviseur du lycée à la retraite du lycée de Versailles à Bastère, et auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire des Antilles et de la Guadeloupe, et en particulier sur, il a écrit un ouvrage, mai 1802, La guerre de Guadeloupe. Christian Larra, metteur en scène, considéré comme le père du cinéma entier, et auteur du film 1802, une épopée guadeloupéenne, aujourd'hui à l'écran, au complexe ciné-star, aux abîmes, jusqu'au 23 mai 2019. Merci Madame, merci Monsieur, de participer à cette émission sur notre histoire commune. Mais avant que nous abordions la figure centrale de notre discussion, je voudrais que notre professeur, notre historien du plateau, René Bellinus, nous fasse un petit point sur l'histoire des dix dernières années, avant que nous abordions le point de 1802. René, vous avez la parole. Alors, je dirais qu'il faut déjà tout replacer dans le contexte révolutionnaire, mais surtout dans le cas spécifique de la Guadeloupe, se rappeler qu'à la suite des événements de Saint-Domingue, le gouvernement de la Convention a aboli l'esclavage, par la loi du 16 Pluvieux en 2, février 1794. Et que cette abolition, dont Victor Hugues est porteur du décret, mais se heurte à la présence des Anglais, il doit d'abord chasser les Anglais. Ensuite, lorsqu'il publie le décret au mois de juin, le lendemain, il instaure le travail forcé. Ce n'est pas négligeable d'en parler, dans la mesure où ça va conditionner un petit peu les événements de la Guadeloupe, contrairement à ce qui va se passer à la même époque à Saint-Domingue, où les Noirs sont effectivement libres, tandis qu'en Guadeloupe, ils sont encore confinés sur les habitations. À la notable exception des militaires, et puis évidemment des petits Blancs et des libres de couleur, c'est une abolition qui n'a pas véritablement profité comme on pourrait l'imaginer. Alors, sauf que les choses évoluent. En France, on va passer au directoire, puis au consulat. Et l'arrivée de Bonaparte au pouvoir va tout changer. C'est-à-dire qu'entouré par le lobby colonial, obsédé par le rétablissement de l'esclavage, Bonaparte prend son temps, prend surtout beaucoup de précautions, il maintient l'esclavage partout où il est, et dans un premier temps, il fait croire qu'il est favorable au statu quo. Mais en réalité, l'évolution des choses fait que, dans le cas de Saint-Domingue, très rapidement, le fait que Toussaint Louverture aille jusqu'à proclamer une constitution en 1801, Bonaparte, voire rouge, et décide d'envoyer une expédition punitive pour officiellement rétablir l'ordre, parce que c'est quand même le premier élément des missions qu'il dépêche. Dans le cas de la Guadeloupe, c'est tout simplement le capitaine général Lacrosse, qui est donc le représentant officiel de Bonaparte, qui, par son comportement très différent de celui qu'il avait eu en 1792... Oui, parce qu'il faut rappeler que le commandant Lacrosse était déjà venu en 1792... La meilleure Lacrosse était le porteur, en quelque sorte, de la révolution de la République en 1792. Mais lui-même, à son arrivée en 1801, dit que je n'ai plus rien à voir avec le Lacrosse de 1794. C'est ce qu'il dit à la rue à 13, qui vient l'abrasser, qui était venu au premier, dans un premier temps, le recevoir. Tout à fait. Il dit à la deuxième fois qu'il débarque, que ce n'est plus tout à fait, pas du tout même. Et il le fait bien. Et dans les faits, concrètement, il le dit, il le prouve, puisqu'il commence par se méfier de l'armée de couleur. Il demande 600 soldats blancs, 600 militaires blancs, pour l'entourer. Et surtout, l'événement, c'est la mort du général Betancourt au mois d'août 1801. Le général Betancourt, c'est le chef des armées. Le temps d'envoyer son remplaçant, il faut attendre pratiquement le mois de février. Donc, c'est le plus gradé des militaires qui doit le remplacer, provisamment. Et ce gradé, c'était qui ? Et ce gradé, c'est Pellage. C'est Margot Pellage, qui est un capre. Et lui, Lacrosse, ne veut pas entendre parler de métisse, de s'emmêler à la tête de l'armée. Donc, ce sont les injustices que ça va générer. Notamment le fait qu'il essaie de promouvoir des militaires blancs qui vont aboutir au putsch du 29 Vendémiaire, c'est-à-dire du 21 octobre 1801, où un certain nombre de soldats de couleur, d'officiers de couleur, pas forcément ceux qu'on a le plus mis en avant, ce n'est ni Pellage ni Delgresse, mais ce sont des officiers de deuxième rang. C'est surtout Joseph Ignace et Kodou qui sont à l'initiative du putsch, qui va, dans un premier temps, arrêter, renverser Lacrosse, l'arrêter et l'expulser de la colonie. Il faut dire aussi qu'avant tout ceci, il y a eu non seulement le fait que le commandant général Lacrosse s'entoure d'officiers blancs, mais il y a aussi qu'il avait fait désarmer la troupe noire, non ? Non, pas vraiment, pas vraiment. Il doit faire avec l'armée de couleur, même s'il y a eu un certain nombre d'exactions. Il y a des faits qui ne trompent pas. Je pense au fait qu'il y a eu un petit début de rébellion au mois de septembre 1801. Il fait fusiller, pour l'exemple, un jeune bastérien de 20 ans, qui s'appelait Joseph Lagarde. Qui avait eu une intercation, en ce moment. Mais vraiment quelque chose d'extrêmement léger. Même Pélage, dans ses mémoires, montre son indignation devant cette réaction de Lacrosse. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui s'additionnent. On n'a pas le temps de tout évoquer. Mais ce qui est certain, c'est que le fait de l'avoir expulsé pose problème. Pourquoi ? Parce que le navire sur lequel il est, s'arrête à la Dominique. Elle est interceptée par les Anglais, s'arrête à la Dominique. Et à partir de là, de fin automne jusqu'au mois d'avril, Lacrosse est dans un processus d'intoxication littéralement. Il va bombarder Bonaparte de courriers, mensongers. Mais vraiment, où il fait croire que les gens qui se sont installés à la Guadeloupe sont des tyrans, qu'ils lui en veulent. Ils sont en train de guiser leur couteau pour venir l'assassiner en France, etc. Il y a vraiment une campagne de mensonges qui porte ses fruits. Alors la réalité est toute autre. Pellage, qui se retrouve à la tête du gouvernement provisoire, c'est tout sauf un séparatiste. Plutôt un légaliste extrême. Mais il n'est pas le seul. Il est sur la même ligne que Delgresse à ce moment-là. Je vous rappelle que Delgresse était l'aide de camp de Lacrosse. Et qu'il a fallu qu'Ignès fasse pression sur Delgresse en lui disant, ou vous marchez avec nous, ou on vous expulse avec Lacrosse. Et à ce moment-là, il prend l'engagement d'entrer dans la rébellion, mais à une condition, nous allons jusqu'au bout. Et ça aussi, c'est important pour comprendre. Jusqu'à Danglemont, il a pris l'engagement de l'Ontario d'Octobre, sachant qu'il a trahi son chef. Il a trahi Lacrosse. Il sait ce qu'il risque, et la France revient. Donc voilà. Le contexte, il est un petit peu celui-là. Vous avez un gouvernement provisoire, mais légaliste, qui n'est pas dressé contre la France. Même s'il y a des éléments. Je pense à Masoto, qui est peut-être le plus indépendantiste, le plus séparatiste de tous. Mais que Don Pélaï se méfie considérablement. Il va même l'enlever de Bastère, où il le trouve trop proche de la Grèce. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que le gouvernement envoie des représentants, notamment le remplaçant du général Betancourt, qui arrive dès février. Mais Lacrosse les empêche dans ce cas de Guadeloupe. Il les retient. Il y a le commissaire de justice, Coster. Il les retient à la Dominique. Et tout ça, il y a un processus d'intoxication, convainc Bonaparte de dépêcher une expédition punitive. N'oubliez pas que depuis début décembre, une première expédition avec 23 000 hommes est partie pour Saint-Domingue. 11 000 hommes, puis 12 000 autres. Et donc, Bonaparte fait appel au général Richepence pour une expédition qui, après la paix d'Amiens, après le traité d'Amiens, part pour la voie Louba avec 3550 hommes. Donc, elle quitte cette expédition, quitte Brest. Et par conséquent, elle arrive en Guadeloupe le 6 mai 1880. Donc, nous sommes dans un état de la voie Louba à cette période-là, quand même, qui est assez conflictuelle, assez tendue, une situation assez tendue entre le pélage, la crosse qui l'a fait expulsée, et la crosse qui revient, mais avec des manœuvres... C'est-à-dire que, pour l'instant, il n'est pas question de la crosse, officiellement, du moins. Ils se sont vus. Richepence et la crosse se sont vus. D'ailleurs, là, Richepence a quitté la France avec 14 navires. On en avait 32 qui arrivent dans le port de Prédapie. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient à Marie-Galante et à la Dominique viennent s'adjoindre au bateau de la crosse. Et c'est au bateau de Richepence. Et c'est là, justement, que le problème se pose. Parce qu'on a fait une interprétation un peu erronée de ce qui se passe le soir du 6 mai. Richepence, qui est méfiant, surtout que la crosse lui a donné un certain nombre d'arguments, et surtout, il est très bien informé. Il arrive particulièrement bien informé. Richepence se méfie. Il se méfie. Donc, même si on lui envoie une délégation bien blanche et tout, Pélage a pris la précoce de rester au port, il se méfie et il demande que tous les militaires soient replis dans les forbes, et qu'il va les passer en refus. Alors, l'interprétation qui a généralement été donnée, c'est que Richepence déshabille les soldats noirs, les jette dans les cales de ses navires, etc. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de documents et de témoignages ceux du général Gaubert, ceux du général Ménard, qui nous prouvent que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce sont les partisans de la crosse qui en débat encore, comme ils étaient, ils revenaient de la Dominique ou de Margarante, revend charme, se sont mis à battre, à frapper les militaires noirs et à même les déshabiller, à essayer de les humilier. – Il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé quand Richepence arrive, quand il ne débarque pas, voyant la troupe sur la rade, il ne débarque pas. Et il y a une humiliation de Pellage aussi dans cette affaire, non ? – C'est-à-dire que l'humilier, c'est lorsque Richepence débarque et que lui, Pellage, il fait chanter la gloire de la République, il fait chanter le bon accueil, nous retrouvons la grande famille et que lui, je pense, à défaut de le mettre aux arrêts, en tout cas, le bas froid. C'est très clair. Puisqu'on lui avait présenté Pellage comme un ennemi. Et il est dans sa logique. Mais je vous dis, c'est au moment où les partisans de la croix ont commencé à faire leurs exactions dans le point-à-pître que l'information, la rouille meure va s'y reculer rapidement entre les militaires. Et c'est à ce moment-là que des officiers comme Ignace Kodou, Masoto, qui étaient sur leur garde, prennent la décision de s'enfuir. Ils se disent, ah, s'ils se comportent comme ça. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils savent simplement qu'on a frappé des militaires. Et donc, pour eux, s'ils font ça, c'est qu'ils sont venus pour établir l'esclavage. Donc, on préfère s'en aller. Et donc, ils vont partir. Ils vont marcher jusqu'à l'éticanal et partir en canot, d'abord, traverser le grand cul-de-sac et faire toute la croûte sous le vent pour aller rejoindre Delgresse à Bastien et convaincre Delgresse parce que ça, c'est encore une autre pierre de manche. Delgresse est toujours dans la légalité. Oui, parce que Delgresse envoie deux délégations après être rapide pour accueillir, oui, je pense. Donc, il n'est pas du tout dans une rupture. D'ailleurs, Pelage, au plus fort de la bataille, Pelage le rappellera dans un message en leur disant « Je vous rappelle que nous avons pris ensemble l'engagement de remettre au premier envoyé du consulat le pays. Et si vous persistez dans votre erreur, vous me trouverez à côté des troupes consulaires à vous combattre. » Ça ne peut pas être plus clair. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette question ? Moi, je pense... Non, mais... Enfin, on va en reparler, mais je trouve que ce qui, d'emblée, est intéressant, c'est la complexité de la situation, la complexité des arrangements, des alliances, des désalliances qui se jouent là durant les années et les mois et les semaines qui précèdent les événements dont on va parler. Et je trouve ça tout à fait impressionnant de voir comment, aujourd'hui, on en garde une mémoire qui est beaucoup plus simpliste, beaucoup plus binaire et beaucoup plus réductrice. D'accord. Christian Lara, juste avant qu'on ne passe à la première, à la deuxième question, qui est celle... Non ? Non ? Pas d'intervention ? Bonne vente. J'écoute, professeur. Très bien. Alors, qui était Louis Delgresse et quel fut donc son rôle dans la révolte qui va conduire lui et ses hommes au sacrifice suprême de Matouba ? Qui était Louis Delgresse ? Ce qu'on sait de Louis Delgresse, c'est qu'il est né d'un père qui est un blanc, on dit créole, mais je n'en suis pas certain parce qu'il est originaire de Bayonne. Sa mère, qui était commissaire du roi, notamment, il a fini sa carrière à Tobago puisqu'il meurt en 1789 à Tobago et sa mère, c'est une mulatresse, Elisabeth Morin, dite Gimbi, dans l'inventaire qui est fait au décès du père, on voit aussi une petite sœur qui est présente à Tobago. Delgresse manifestement a eu une éducation. On ne sait pas, on pense qu'il est né à Saint-Pierre, c'est en tout cas ce qui est indiqué dans son dossier militaire. Il serait né le 2 août 1766 à Saint-Pierre, mais il n'est pas dans l'état civil parce que son père est blanc et un blanc qui a des enfants avec une égresse fustelle mulatresse. Ça ne se déclare pas en quelque sorte. Donc il n'est nulle part dans l'état civil. Il est reconnu ? Oui, en tout cas il porte le nom de Delgresse. Il est reconnu par quel biais ? C'était le nom du père Delgresse ? Oui, le père c'était Louis Delgresse père et Louis Delgresse fils. C'est en tout cas comme ça que son dossier militaire le présente. Alors quel est son rôle et le rôle de ses différents compagnons dans ce qui va suivre ? C'est en tout cas quelqu'un qui a une bonne formation parce qu'il écrit très très bien. Son écriture est correcte, sans faute. Il a une signature qui est parfaite. C'est quelqu'un qui a, avec la République, qui va avoir une dépromotion militaire. Il commence par la milice et puis il va graver un certain nombre d'échelons d'officiers, de sous-officiers, d'officiers. Mais surtout, on le retrouve dans les guerres de la révolution aux Antilles, c'est-à-dire que des affrontements avec les Anglais, on va le retrouver à Sainte-Lucie, on va le retrouver à Saint-Vincent. Alors il est arrêté une première fois, envoyé en Angleterre, libéré, arrêté une deuxième fois, il est en Guadeloupe, il est en Guadeloupe avec les bataillons noirs et tout. Il est arrêté de nouveau à Sainte-Lucie et envoyé cette fois en Angleterre avec Pélage. Tout ça, ils ont tout partagé, Pélage et lui. Ils sont libérés en 1797. On les retrouve à Lille d'Aix et là, on a regroupé pratiquement tous les militaires de couleur, tous les officiers de couleur en tout cas. Et on retrouve dans son dossier quelques courriers où il réclame des retards de solde, notamment il est écrit pour lui, pour Palerme. D'accord. On va aller directement, focalisons-nous sur ce qui se passe en ce mois de mai. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il revient en même temps que Pélage en 1799. Il revient, il vient en Guadeloupe comme aide-de-camp des directeurs. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe en... quand tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce qui va précéder mai de 1802, qu'est-ce qui va se passer, comment ça se passe, cette révolte, quels sont les rôles de ses compagnons ? Je rappelle très brièvement qu'il y a ce fameux putsch du 21 octobre qui fait que, comme l'on a expulsé le représentant du gouvernement français, donc il y a un gouvernement provisoire, local, pas du tout laxiste, Pélage, c'est une main de fer, je vous dis, vous avez des cas comme l'affaire Salager où il descend à Bastère, il fait exécuter les coupables. ce qui est important pour aller vite, c'est que les événements que j'ai évoqués au début, c'est-à-dire le fait qu'on va le rejoindre, parce que hiérarchiquement, si vous voulez, il est juste après Pélage, c'est Delgresse le responsable, mais il est responsable de la place de Bastère, avec le titre de commandant, et non pas de colonel, contrairement à ce que dit la proclamation. Delgresse, Pélage, Excusez-moi professeur, vous venez de faire une intervention très intéressante, pourquoi commandant et pas colonel ? Parce que le titre de colonel a été supprimé sous la Révolution, la proclamation signée colonel Delgresse, mais on sait pourquoi. Mais ce n'est pas une promotion donnée par Pélage ? Non, du tout, du tout. Alors, pourquoi ce titre ? On sait que la proclamation, elle a disparu. On n'a pas l'original. C'est un journal, enfin, un écrivain français, je dirais, qui était en Guadeloupe dans les années 20, 1820, qui s'appelle Longin, qui publie en 1848 un ouvrage sur la Guadeloupe, et au détour d'une page, il nous dit, voilà un texte qui circulait à l'époque. Et il nous donne cette proclamation. D'ailleurs, quand on l'étudia à Loupe, il y a peut-être 4 ou 5 anomalies qui nous montrent que ce n'est pas, on ne peut pas être l'original. On sait aussi que ce n'est pas Delgresse qui l'a écrit, puisque c'est Monroe, c'est un blanc-prégeur de la Martinique qu'il a rédigé, mais enfin, Delgresse l'a signé. On peut penser, même s'il y a quelques éléments, vu la teneur du texte par rapport au contexte, on peut penser que ce texte a vraiment existé. Mais en tout cas, ni Richepence, ni Ménard, ni Gouberne, aucun de ceux qui nous racontent 1802 n'en parle, ne font allusion à cette proclamation. D'accord. On revient donc à la situation qui se passe là au Malmé. S'ils viennent à Bastère, c'est parce qu'ils viennent se mettre sous la protection de Delgresse. Ils veulent que Delgresse prenne le relais. C'est les événements dont je vous ai parlé dans le point d'Apitte. Delgresse a reçu une première information. Il n'a pas cru. C'est lorsqu'Ignace arrive. Donc exactement comme en octobre 1801, c'est encore Ignace qui fait basculer Delgresse dans la rébellion en lui disant mais s'ils sont venus pour établir l'esclavage, on ne veut pas se laisser faire. Et Delgresse accepte à ce moment-là de prendre la tête de la rébellion. Et ce qui fait que les bateaux de Richepence, quand ils arrivent au large de Bastère, Delgresse leur fait tirer dessus. Disons que Delgresse, contrairement à Pellage, a bénéficié du recul. Parce qu'il y a un événement dont très peu de personnes parlent et que moi j'ai découvert il y a une vingtaine d'années, c'est que le plan de Richepence qui était, je vous dis, parfaitement renseigné, c'était arriver à Pointe-à-Pitte le 6 mai au soir, repartir le lendemain matin à 7h, soumettre Delgresse et en fait, il n'aurait même pas eu de guerre. Il n'aurait même pas eu de guerre pour une raison toute simple, c'est que Louis-Pence n'est pas forcément venu faire la guerre. Il n'a ni cas à nom ni mortier. C'est au bout de trois jours de combat, lorsqu'il voit les difficultés qu'il envoie chercher au 7h, parce que n'oublions pas que les 7h étaient anglaises, et surtout à la Dominique, le gouverneur Johnson qui va lui fournir. C'est pour ça qu'à partir du 18 mai seulement que le fort va être bombardé. Donc Delgresse, lui, je pense, pensait impressionner quand on voit sa toute première proclamation, il dit, les soldats, je mène avec moi, ils ont fait tous les champs de bataille en Europe, ils ont soumis tout le monde. Ils ont soumis l'univers. Donc, sachez qu'ils ne vont pas faire dans la Nantes, quoi. Bon, il cherche à impressionner, sauf que quand il débarque, après que Delgresse est fait tirer sur lui, il fait un grand tour, il va jusqu'au Plessis, jusqu'au Valle de l'Ordre, jusqu'au Plessis, et ensuite, ses troupes avancent sur Bastère. Bon, ça va très vite, dans une journée, ils se trouvent d'abord face à une armée de cultivateurs qui n'ont pas les moyens, qui ne savent même pas se servir d'un fusil. Donc, c'est une boucherie. À la rivière du Plessis ou à la rivière des Perses, c'est une vraie boucherie. Par contre, en arrivant de Bastère, ils se trouvent face aux troupes d'Ignace et face aux troupes de Delgresse, des soldats formés, et là, la résistance est considérable. Elle est impressionnante, au point que on va avoir, pendant 3-4 jours, une sorte de guerre des mornes. ils sont obligés de se replier sur les mornes des hauteurs de Saint-Claude et de Gourbert. Et là, ils se rendent de la difficulté parce que ces soldats sont en souffrance. Il ne faut pas oublier qu'ils viennent de traverser l'Atlantique, ils ont toute la fatigue. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont du mal. Leurs vêtements ne sont pas adaptés, c'est des vêtements de feutre, des vêtements qu'ils avaient déjà. ils doivent traverser des rivières à Gué. Il y a les moustiques, il y en a plusieurs centaines qui sont déjà malades. Et je pense que c'est tout ça parce qu'il a déjà eu les rapports de Leclerc. Il sait, ça fait 6 mois que Leclerc est à Saint-Domaine et il sait, il sait. Leclerc va, dans un premier temps, donner l'ordre de repli sur ces bateaux. Et c'est là qu'intervient un Gourbert qui est son second. Qui est Bastéry ? Il faut par contre l'oublier. C'est un Bastéryen, il est peut-être blanc, mais c'est un blanc de Bastère et Pélage qui lui disent non. Au contraire. Et c'est là qu'on lui suggère d'incorporer les troupes noires au sein des troupes blanches. Et c'est ça la guerre de la Guadeloupe. C'est qu'elle va se faire, c'est une sorte de guerre civile finalement qui va se produire où on va avoir un mélange de soldats blancs et noirs qui combattent les troupes « rebelles » puisque c'est comme ça que Richepence les qualifie de rebelles. Et donc cette guerre elle va durer 18 jours du 10 au 18 avec à partir du 18 le pilonnage puisque Richepence a reçu des canons le pilonnage du fort la sortie du fort qui est dans la nuit du 22 au 23 mai qui est qui est en fait une stratégie de diversion c'est-à-dire que lui Lui Delgresse va vers le Matouba pour pour pouvoir organiser la résistance et attendre que Ignace lui ramène des troupes. Très bien. Très bien. On va faire une petite pause et reprendre tout à l'heure cette passionnante histoire de Lui Delgresse et ses compagnons. Sous-titrage ST' 501